la coupe de france minime donc on vient de vous le dire 3900 mètres et atlix qui va vous présenter ce parcours voilà les 3900 mètres au sein de l'hippodrome la ligne de départ avec le passage au guet la petite boucle le retour au sein de l'hippodrome les virages en s et on va revenir vers cette petite boucle une nouvelle fois et la ligne droite d'arrivée effectivement la ligne droite d'arrivée identique bien sûr tout au long de cette journée vous en doutez qui feront donc ces 3900 mètres alors un classement par équipe de ligue dans cette coupe de france et voilà on va aller voir défiler ces athlètes avec leur maillot des ligues on a identifié quand même quelques favoris qu'on vous présentera tout à l'heure mais c'est pas une course en individuel ça va vraiment une course par équipe oui c'est un peu la particularité effectivement de cette course des minimes on le voit à l'écran elles sont prêtes vous voyez elles ont même des couleurs sur les pommettes elles ont mis effectivement elles sont regroupées par équipe vous voyez on voyait ici toutes les équipes qui sont en train de se préparer sur la ligne de départ ça va être relativement sympathique on a quand même une liste voilà de favorites vous voyez à l'écran avec jean de mailly par exemple celle qui porte les couleurs du stade rennais athlétisme également sophia benfares du c à montreuil ou même manon laporte les couleurs déviant voilà et vient en force maintenant la pote qui porte au raldo sar 7 et qui va faire également surveiller donc sur la première partie de course en tout cas les concurrents donc les jeunes demoiselles que vous voyez par équipe alors on voit il ya un réel engouement dans cette catégorie minime on disait cette belle initiative en tout cas de la coupe de france et atlix voyez la mascotte de la fédération française d'athlétisme mascotte officielle atlix qui a repéré le parcours hier vous le verrez d'ailleurs à l'écran on aura l'occasion aujourd'hui de vous montrer quelques images tournées hier sur les différents points stratégiques de ce parcours et atlix qui pour l'instant est en train de de terminer de peaufiner son échauffement envoyé avec avec les milimes il a chaussé les bottes aujourd'hui il a chaussé les bottes allez on est à quelques minutes effectivement du départ à moins de trois minutes maintenant donc départ prévu à 10 heures la course de cette coupe de france et à nos côtés pour commenter cette course cadet on a didier varec le président de la commission nationale des jeunes bonjour didier et didier qui va profiter de cette course pour nous expliquer la raison pour laquelle la fédération française a souhaité cette coupe de france au sein des championnats de france ce dimanche et bien on l'a souhaité pour que tous ces jeunes ils seront 160 dans chaque course puisse bénéficier du spectacle des championnats de france élite et on sait qu'on est en recherche de motivation de fidélisation et on se dit que participer à un tel événement c'est quelque part semer la graine pour plus tard donc voilà pourquoi on a souhaité qu'il soit et elle soit présente ce dimanche avec les grands et de privilégier la compétition par équipe aussi de manière à drainer encore plus de monde voilà donc bah ce championnat qui est bien parti un cours des masters qui était assez disputé parcours qui est un vrai 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 beau parcours de crosse malgré ce qu'on pouvait en dire les détracteurs des hippodromes et là bah c'est c'est minime on a on a certainement dans ce peloton la relève du crosse français comme tu viens de vous dire c'est un peu notre notre espérance on se dit que d'abord ce ne sont que des minimes mais que la graine 2024 et bien sûr 2028 sont là présents dans ces peloton et que quelque part il faut justement les garder leur donner envie de continuer à travailler de continuer à s'entraîner de rester dans nos clubs et que voilà puis voyez l'ambiance actuellement cette solidarité qu'on a réussi à créer au sein des ligues entre les coureurs mais aussi entre les techniciens entre les parents entre les dirigeants je trouve que c'est vraiment une belle réussite depuis l'année dernière vous vous disiez à l'instant 2024 paris 2024 bien entendu les jeux olympiques alors pour ceux qui qui regardent ce matin le chapelle france de crosse et qui sont novices sur la discipline du crosse rappelons qu'il n'y a pas de crosse aux jeux olympiques mais quand vous disiez que c'est effectivement les pépites de demain eh bien bien souvent les athlètes aujourd'hui qu'on retrouve sur route clémence calvin notamment on en a parlé tout à l'heure qui a battu ce record ce matin le record de france 5 km clémence calvin a commencé aussi avec le crosse comme de nombreux athlètes j'ai presque envie de dire comme pratiquement tous les athlètes alors nous sommes avec la dtn nous sommes absolument persuadés que le crosse c'est une entrée vers l'athlétisme justement par rapport à ses valeurs de solidarité d'équipe de groupe de on est persuadés qu'on rentre dans l'athlétisme par le cross d'ailleurs le sport scolaire nous le prouve bien puisqu'ils sont voilà la course est partie ils sont capables de traîner des milliers de jeunes sur le cross country donc oui on commence par le cross country d'ailleurs la dtn à un souhait c'est que le cross country se développe et c'est la raison pour laquelle on a par exemple supprimé les pour l'année prochaine les mille mètres benjamins et minimes en salle voilà une information qui nous provient directement de la source donc comme ça on le saura les jeunes n'auront plus de mille mètres en salle mais pourront se défouler sur les terrains de cross et participer à sa championnat de france là aussi c'est important par équipe alors absolument c'est vraiment on souhaite privilégier l'équipe parce que l'équipe est fédératrice bon on a bien vu les départs et on a vu sur les échauffements on a vu dans la préparation de ses déplacements on a solidarisé et en particulier du fait de la de la fusion des ligues on a finalement incité les gens à travailler ensemble alors qu'au départ c'était parfois un peu difficile voilà donc on va suivre ce parcours avec nos jeunes minimes filles de cette coupe de france olivier arrière il ya un intrus je crois dans ce peloton effectivement oui il gêne pas vous inquiétez pas il n'a pas les pointes il a mis les bottes ce matin alors c'est aussi le côté à didier de côté sympathique on va dire de ce genre de d'image voyez atlix qui a failli chuter qui vient de se faire un claquage j'ai l'impression voilà c'est c'est rigolo c'est drôle ça ne dérange pas la course aussi il faut le il faut le dire c'est important il s'est bien mis à l'arrière du peloton pour l'instant il ya aucun souci bien entendu et c'est important aussi de rappeler ce petit clin d'oeil cette image dynamique que la fédération française d'athlétisme essaie de passer à travers ce genre de message absolument je crois que quel que soit le niveau qu'atteindront ces jeunes je crois que le plaisir de courir le parc le plaisir vraiment c'est l'un des moteurs de leur pratique après quand ils seront un peu plus grands sans doute qu'ils travailleront un peu plus il y aura des champions de france là ici on travaille vraiment que sur le collectif parce que il faut d'acide si on ne réussit pas à développer le plaisir de s'entraîner eh bien ils ne s'entraîneront jamais donc c'est vraiment un leitmotiv pour nous aussi à la commission nationale des jeunes alors on a passé les 500 premiers mètres disier et j'ai l'impression qu'on n'est pas sur un rythme très très important pour l'instant en tout cas même si on est sur une catégorie jeune minime 3900 mètres ça reste une distance quand même à parcourir c'est pas non plus donné forcément à tout le monde j'ai l'impression qu'on est en train de se regarder un petit peu en tête de course pour l'instant personne n'a vraiment pris les devants alors je pense qu'il faut pas oublier que c'est la première fois pour la plupart d'entre elles qu'elles participent à une compétition de ce niveau au niveau national elles ont eu les sports les compétitions scolaires les crosses nationaux scolaires pour la plupart mais c'est vrai que et puis je pense que le parcours doit aussi être un petit peu gras du fait du passage des vétérans juste avant elle donc je pense que les entraîneurs leur ont sans doute collectivement donné des leçons de sagesse en leur disant de faire attention justement Didier si on rebondit sur ce que vous dites quel message on peut leur passer à ces demoiselles on va leur dire voilà restez groupés essayez de rester par équipe allez il y a quand même peut-être même il y a un classement scratch quand même en disant il n'y a peut-être pas classement définitif il n'y a pas de type de championne de France faut le rappeler mais il y a quand même une victoire au bout il y a une victoire c'est toujours valorisant d'être premier d'une course même si effectivement il n'y a pas de titre de champion de France ce sera valorisant de gagner une course mais je pense aussi que le message des éducateurs a fait son effet elles savent que bon huit athlètes dans l'équipe six qui comptent pour le classement évidemment c'est bien d'être première mais ce sera aussi très important d'être sixième et que par conséquent jouer groupé jouer collectif centre idées sont vraiment d'abord des facteurs de réussite mais ce sont aussi des objectifs très éducatif on parlait tout à l'heure du lien avec le sport scolaire c'est quand même très important et c'est ces jeunes là on les voit tout au long de l'année grâce à leurs éducateurs grâce à leurs profs d'EPS également sur les crosses UNSS et sur les crosses Huxelles on a l'exemple là pour l'instant en tête du cloton on a Jade Buridon la strasbourgeoise qui était vice championne de France UNSS cinquième l'an passé lors de la coupe de France voilà le sport scolaire composant très très importante le lien avec la FEDE qui est primordial absolument c'est déterminant bon ce sont des jeunes ils ont moins de 16 ans ils sont donc dans les collèges le vivier il est là et nous nous avons un travail important à faire avec le monde scolaire avec les enseignants d'EPS d'abord pour que l'athlétisme retrouve sa place dans les établissements scolaires ce qui n'est pas gagné parce que on connaît la multiplicité des activités et puis redonner le goût de l'effort quand on voit que sur le scolaire on peut drainer sur un département plus de 2500 élèves pour participer aux départementaux de cross alors qu'on ne les retrouve pas dans nos championnats départementaux fédéraux je dois dire qu'on a vraiment une passerelle à établir nos liens avec les profs avec l'éducation nationale sont déterminants allez en tête de cette course on en parlait donc la vice championne de france jade buridon vice championne de france un ss et la championne de france huxelles minime première année manon laporte pour le comité de la savoie donc ben voilà on l'illustration parfaite un l'un ss et l'uxelles qui sont en tête de cette course et maintenant la porte qui porte les couleurs déviants et bien en cours c'est attention parce que j'ai l'impression qu'on avait même deux ou trois à athlètes déviants aux avant-postes voyez les chutes regardez on essaie de ne pas perdre de temps finalement sur cette descente très technique c'est aussi là l'idée qu'il faut faire attention parce que on parle souvent de la montée sur les buts parce qu'effectivement c'est là qu'on peut jouer une accélération mais aussi on peut perdre un cross notamment sur la descente qui peut être très technique et très bouleuse comme on vient de le voir absolument et certaines d'entre elles découvrent peut-être ce ce type de difficulté les belles les boss artificiels et il ya tout un apprentissage bon j'ai presque envie de dire le repartiront avec une belle expérience il y aura des échecs il y aura des réussites il y aura des surprises il y aura des déceptions je crois que c'est tout ça l'école de la vie et je pense que c'est important pour elle de participer aujourd'hui je crois vraiment c'est ce qu'a fait la fédération et la commission nationale running est déterminant d'avoir réussi à placer ces minimes filles et ces minimes garçons le dimanche matin parce que vraiment c'est un effort qui a été important il fallait revoir les horaires il fallait que les vétérans commencent plus tôt mais je pense que vraiment c'est un beau placement pour l'avenir donc là maître mot l'apprentissage d'esprit d'équipe et la prise d'expérience bien sûr mais c'est tout à fait c'est tout à fait le sens du plan de développement et du travail qu'on fait sur les moins de 16 ans dans le cadre de l'éducation athlétique un beau peloton avec toutes ces minimes filles qui sont là et bah c'est comme dans la course des masters on a quelques favoris qui se détachent ce sont de jeunes athlètes mais on retrouve des schémas de course comme chez les grands c'est pas étonnant mais c'est à souligner quand même alors fallait pas oublier ces points t'as dit aujourd'hui je pense que c'est important de rappeler justement pour ceux qui nous regardent ce matin en streaming un mot sur l'équipement sur ce genre de parcours notamment je pense qu'il faut des pointes suffisamment longues pour bien adhérer l'année dernière parce que vous savez que je viens de Bretagne l'année dernière a ploué on a retrouvé pas mal de paires de pointes dans la terre elles n'ont pas poussé depuis l'année dernière mais je pense que vitel va peut-être un peu plus d'eau donc peut-être que les pointes pousseront aussi en cours de saison sur le terrain va falloir polluer les sources quand même la longueur des pointes est importante mais bien serrer les chaussures c'est aussi très important alors bien sur ce groupe voilà elles sont elles sont six aux avant-postes voyez on avait aussi la présence de la renaise gina de mailly le maillot blanc pour l'instant en sixième position on a aussi donc manon laporte on l'a dit tout à l'heure elle qui porte les couleurs d'éviens off course on a la présence aussi de jade buridon du strasbourg athletic club qu'on retrouve donc aux avant-postes toutes ces jeunes filles mais ce qui est étonnant en plus c'est que c'est une minime première année qu'imprime le rythme depuis tout à l'heure elle est partie avec son bandeau jaune dans les cheveux on la repère facilement manon laporte alors ça aussi il ya peut-être un lien à faire c'est avec la fédé triathlon parce que manon laporte c'est une triathlète elle était championne de france de triathlon par équipe l'année dernière dans sa catégorie d'âge et elle est là en tête d'un championnat de france c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent dans ces catégories jeune bidier oui c'est compliqué pour nous parce que les athlètes qui viennent qui ont des préparations ou des entraînements ou des formations dans d'autres fédérations on le voit bon les footballeurs etc évidemment en catégorie minime ils sont devant mais je n'ai aucun doute sur les qualités de cette jeune fille mais c'est sûr que nous bon nous nous pensons que trop vite trop tôt et trop c'est pas forcément ce qu'il ya de meilleur alors prudence voilà je souhaite qu'on retrouve les athlètes qui se sont traînés peut-être un petit peu plus ou différemment qu'on les retrouve dans quelques années en tout cas nous sur les gamins qui sont dans les dans les clubs avec les les formateurs les éducateurs on essaye toujours de les préserver de façon à ce que bon c'est vraiment l'avenir qui compte c'est pas la réussite immédiate c'est bien la raison pour laquelle on ne veut pas de titre individuel sur cette course un travail sur le long terme et et puis une vue aussi du bien-être d'un personne qui est en construction à cet âge là donc faut pas faut faire très très attention comme comme vous le soulignez et la fédé on a pris conscience grand bien en face aux jeunes voilà donc un groupe de quatre athlètes dans cette coupe de france minime qu'ils étachent et on devine deux maillots du même comité ça doit être le grand test si je ne m'abuse qui sont qui sont dans ce groupe de tête à olivier et clara entre sangles également qui est partie qui est sur le sur la tête de course maillot bleu ciel championne de france un essai toujours également la renaise un gilet maillot blanc pour l'instant maintenant la porte on l'a dit qui pour l'instant est aux avant-poste le maillot blanc la présence de jade buridon effectivement avec le maillot de strasbourg et on a également une deuxième concurrente alors on n'a pas encore le nom et prénom qui pour l'instant est en 5e position avec avec les cheveux attachés qui joue énormément des bras aussi on l'a vu tout à l'heure on parlait beaucoup de sur la catholique master de de cette de l'allure de l'allure c'est important de souligner et on voit cette tête effectivement qui est un petit peu plus athlétique que les autres qui est pour l'instant au cinquième position eh bien je trouve énormément des bras et qui pour l'instant elle essaie de s'accrocher surtout j'ai l'impression avec l'accélération maintenant j'ai l'impression aussi de manon la porte donc jade buridon clara entre sang ballon la porte et katel mourguès les quatre athlètes de tête faustine chabosche en sixième position avec jiane maï juste devant sophia benfares la fille de l'ancienne internationale samir benfares qui est là mélisandre jourdan qu'on avait également repéré dans le top 10 justine le liève voilà vous voyez le classement et on vous rappelle il n'y a pas de titre de championne de france individuel c'est très important qui sera délivré à l'issue de cette course des minimes ce sera un classement par équipe équipe territoriale donc en plus ce ne sont pas des équipes de clubs ça aussi c'était quelque chose important à dire que ce soit pas des équipes de clubs qui soient présentes pour les cohésions des territoires absolument l'argument c'est celui là c'est à dire on pense que d'abord bâtir des équipes de clubs serait mettre serait été de fixer des enjeux un peu important pour les clubs et forcément forcer peut-être sur l'entraînement des gamins pour voilà donc on pense que l'équipe de ligue d'abord c'est un bon schéma et puis oui ben le deuxième argument c'est dessus c'était celui de fédérer les équipes je redis d'athlètes de dirigeants d'entraîneurs dans les ligues les forcés à travailler ensemble il ya des ligues qui ont eu un comportement absolument exemplaire qui ont fait un stage préparatoire à cette coupe de france comme elle sait comme elles le feront pour préparer la coupe de france estivale qui se déroulera à tours et il ya une belle dynamique qui s'est faite nous la fédération on propose des événements on pense que voilà ça c'est quelque chose d'important mais c'est vrai que l'essentiel c'est ce qui sera fait en bas c'est à dire dans les ligues dans les départements et nous on a ouvert la porte maintenant aux ligues à l'ouvrir complètement et d'ailleurs l'an dernier on avait 16 équipes toutes les ligues sont représentées tout ce qui est déjà une première belle victoire l'an dernier on avait 16 équipes à à plouer on en a 20 cette année on espère que la corse viendra nous rejoindre c'est vrai que c'est difficile pour les territoires d'outre-mer pour les départements d'outre-mer mais sur la coupe estivale par exemple là on espère bien que les les ultramarins viendront nous rejoindre en tout cas sur ce cross c'est vraiment une belle réussite un peloton extrêmement fourni et on a l'impression que tout le monde a joué le jeu de belles manières à composer des belles équipes non seulement à jouer le jeu mais l'occitanie par exemple qui n'est pas qui n'est pas situé juste à côté de vitel a allié deux équipes de garçons deux équipes de filles ça veut dire qu'il ya vraiment une stratégie de ligue un collectif qui est mis en place et ça c'est hyper intéressant allez on vient sur la tête de course disiez alex avec effectivement toujours ce petit quator maintenant qui s'est qui s'est dessiné avec sur la droite bien qu'à tel mourguez vous voyez c'était le maillot bleu la plus grande de ce groupe de 4 qui pour l'instant bien en train de de montrer le goût de son nez c'est presque la surprise j'allais dire de ce groupe qu'à tel qu'on n'avait pas forcément imaginé à cette position et qui est en train de prendre la course à son compte voyez elle accélère maintenant même assez plus que ça c'est une vraie attaque qu'elle est en train de faire c'est elle était cachée et derrière la seule qui la suit c'est clara entre sangles oui la championne de france onss qui avait remporté ses demi finales dans le sud elle aussi triathlète mais qui est aux avant-postes de cette course et on va approcher d'arrivée effectivement elles sont plus que trois j'ai l'impression avec maintenant la porte qui a été distancé maintenant la porte qui a pratiquement tout mené depuis le début et puis là ça accélère vraiment très très fort et le retour de jade buridon j'ai l'impression jade buridon les filles de strasbourg qui vont les fermer deux j'ai l'impression la dernière ligne droite dans cette coupe de france des minimes avec l'arrivée effectivement allez jade buridon avec dans sa foulée toujours qu'a-t-elle morguez ce serait une surprise qu'a-t-elle simple qu'a-t-elle s'impose et c'est qu'a-t-elle qu'a-t-elle morguez qui s'impose j'ai l'impression alors on attendra bien sûr la confirmation et bien le duo voilà le duo du grand est bon augure pour le classement par équipe j'ai pensé mais le grand est joue sur cette ère et là je pense que intéressant alors je pense qu'il va falloir on attendra la lecture l'information mais je pense que la première deuxième place effectivement sont inversés on attendra bien sûr la confirmation officielle tout à l'heure mais qu'a-t-elle morguez devrait logiquement s'imposer devant jade buridon en tout cas quatrième place pour clara entre sang c'est une certitude maintenant la porte également les couleurs des viandes donc qui termine quatrième j'aime maï peut-être en cinquième position on va attendre le classement officiel et en attendant ce classement on va remercier didier varec de sa présence lors de cette course des minimes filles merci beaucoup didier beaucoup de réussite dans ces cette course on pense que ça va être pareil chez les garçons et on va souhaiter une très bonne journée à l'ensemble de la commission nationale des jeunes qui va avoir pas mal de boulot encore on pense bien qu'il n'est qu'à travail préparatoire au plan de développement de la fédération exactement très bonne journée merci encore merci beaucoup sophia benfares voilà s'il termine 5e gilane maï je parlais tout à l'heure les couleurs de rennes qui termine sixième voilà le classement vous le voyez déroulé avec faustine chabosche 7e mais ils sont de jour d'un huitième ils allent y suètes et le top 10 pour justine le liève voilà toutes ces demoiselles donc qui qui en termine pour cette coupe de france minime on vous le rappelle classement sur les six premières six premières filles elles étaient huit par équipe oui les conditions qui sont très très compliquées notamment on le voit sur la ligne d'arrivée à l'instant et vous voyez toujours notre basse cote at least ça colle l'impression que ça colle du côté de du côté des buts on aura en tout cas tout à l'heure on aura on aura le plaisir de vous de vous montrer un petit peu on a tourné hier sur sur les buts et bien quelques images avec notamment ce petit serpentin aux pieds des buts dont je vous rappelle trois buts en 250 mètres vous voyez on l'essuie les quelques gouttes de pluie allez 18 minutes de course on est toujours en direct vous voyez allez voyez les images le retour sur la course des minimes la coupe de france minime et on se retrouvera dans quelques instants 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 4